salut à tous c'est Roselyne on est aujourd'hui le vendredi 20 septembre et on se retrouve pour un petit tag j'ai été tagué par Céliane de la chaîne des créas de Céliane donc qui a créé son propre tag qui s'appelle vie quotidienne donc on se retrouve sur la toile de Fonselle donc c'est cette jeune fille aux grands yeux qu'elle est magnifique donc je l'ai déjà pas mal avancé donc là je suis en train de terminer le bas et ensuite j'aurai tout le haut encore à faire j'ai le bleu je l'ai fait tout autour et donc là je suis vraiment dans les cheveux donc j'ai également fait donc tout le noir là en bas et puis et puis voilà donc là on va poser on va poser des gouttes je vais vous les montrer voilà c'est des gouttes multi facettes orangées ils sont super jolis et donc on va poser ces petites gouttes un petit peu partout là en bas tout en répondant aux tags de Céliane donc voilà alors on va commencer tout de suite donc d'abord je tiens à remercier Céliane de m'avoir tagué d'avoir pensé à moi c'est vraiment super gentil de ta part et puis j'y réponds avec grand plaisir de toute façon j'adore les tags donc moi dès que je suis tagué je suis contente et comme ça ça me permet de discuter un petit peu parce que sinon je ne sais jamais trop quoi dire donc là avec les tags au moins au moins ça me permet de parler un petit peu de moi donc voilà alors on commence tout d'abord par la question numéro 1 donc aimes tu ton cadre de vie bah écoutez oui moi je j'habite à la campagne et ouais j'aime bien mon village on y est bien en plus j'ai pas trop 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 de voisins ni rien donc c'est vrai que c'est pratique je suis juste en train de faire une vérification ça c'est effectivement d'autres diamants je pensais que c'était les mêmes attendez un 30 secondes là je fais juste ma petite vérif ça c'est du 6 en fait donc là les gros que j'ai posé c'est bon il y en a également de ce côté là ok c'est bon c'est bon désolé donc oui comme je disais donc ouais franchement moi je suis à la campagne donc je suis bien j'ai la ville quand même pas trop trop loin je suis à 5 minutes à 5 minutes de la de la ville après c'est pas des grandes villes c'est une petite ville mais ouais moi je j'aime bien après si je veux aller dans une grande ville j'en ai quand même déjà pour pour 20 minutes mais ouais sinon à 5 minutes il y a déjà la première ville là non celui là c'est pas bon ouais donc franchement ça va ça va ça pourrait venir donc ouais non non franchement je suis bien là où je suis ça va c'est cool même si ça pourrait toujours être mieux hein je veux dire il y a toujours des hauts et des bas voilà mais non franchement franchement ça va comme dit j'ai pas j'ai pas à me plaindre plus que ça quoi on est bien en alsace franchement ouais question 2 si tu devais déménager ou habiterais-tu bah comme je viens de le dire franchement on est bien en alsace c'est une chouette c'est une chouette petite région moi tout ce qui manque c'est la mer moi c'est la mer qui me manque en fait donc c'est vrai que si vraiment je vais déménager sans avoir le choix il faut que je déménage ouais à la rigueur je vais dans le sud je vais dans le sud de la france pour pour le climat après c'est vrai qu'en ce moment vous avez des grosses canicules et par rapport à mon asthme c'est pas l'idéal parce que je vois quand nous on a de la canicule j'ai énormément de mal à respirer donc ouais si ça durait dans le temps en fait je suis pas sûr que je que je supporterai quoi donc je dis le sud de la france mais bon c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu c'est pas forcément l'idéal non plus quoi moi je suis bien chez moi laissez moi tranquille non non je suis bien dans ma petite région d'alsace et puis ouais moi j'aime bien non 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 je déménage pas c'est bon je reste dans ma région non franchement on est bien ici alors attendez je vais juste changer de couleur je range celui là et j'en prends une autre je vais prendre du plus je regarde ce que c'est c'est le 0 1 c'est le noir en fait le 0 1 c'est le noir ah ouais j'ai encore du noir à poser d'accord je crois que j'en avais plus à poser là c'est parti pour le noir c'est les diamants normaux je vais prendre un stylet tiens je vais essayer mon nouveau stylet c'est l'occasion voilà ouais mais sans cire ça va pas on va tester quoi tiens on va tester la cire d'action la blanche on fait tout en même temps on teste la cire on teste le stylet tout en même temps on va trouver le petit truc à soulever hop et donc ça c'était ce stylet vous l'avez pas encore vu je vous ai pas encore posté la vidéo ouais ça me saura tarder mais c'est un nouveau stylet que j'ai deux deux je sais plus de où je l'ai acheté je l'ai acheté où j'étais ému je l'ai pris j'étais ému le stylet donc voilà bon du coup on a dit les plus hein c'est ça le 01 c'est les plus et on est bien 01 ouais allez je vais me mettre de ce côté je sais plus où on est ah oui déménager non on déménage pas donc question numéro 3 aimes-tu cuisiner si oui quelle est ta recette que tu réussis le mieux alors oui j'aime cuisiner et une chose que j'adore faire quand ces derniers temps je l'ai fait quand j'avais du monde j'ai fait des escalopane et avec de la sauce tomate dessus j'ai posé encore une ananas au dessus et du fromage et franchement j'adore en général tout le monde se régale j'aime également faire des lasagnes j'aime faire j'aime faire quoi d'autre encore j'aime cuisiner je fais plein de trucs bon après ça c'est une petite recette que j'ai inventé et que j'adore faire quand j'ai du monde donc voilà ça reste toujours avec la sauce tomate vous avez remarqué et cela se tomate les ananas je reste toujours dans les trucs que j'adore bah oui ainsi déjà alors on en est où question 4 aimes-tu faire les marchés locaux ou es-tu plutôt grande surface alors très honnêtement je suis plutôt grande surface parce que même dans les grandes surfaces pour moi ça devient une galère de faire les courses j'ai de plus en plus de mal et rester debout et tout pour moi ça devient presque plus supportable donc honnêtement devoir faire les marchés locaux rester sur place marcher un peu ici un peu là bas faire dépôt je peux pas je peux pas je peux plus donc non non c'est grande surface c'est le plus rapidement possible et les drives de préférence pour éviter de se déplacer dans les magasins je ne peux plus c'est une vraie ça devient catastrophique avant j'aimais bien faire les courses franchement ça me dérangeait pas du tout mais là ça devient vraiment une galère pour moi par rapport à la maladie hein les stations debout et tout je peux plus donc ouais non non c'est voilà donc ouais c'est vraiment plus du tout les marchés locaux comme ça se balader dans les marchés non je fais plus je faisais avant mais là non franchement je fais plus question 5 as-tu des animaux de compagnie ? et bien oui ouais j'ai des animaux de compagnie j'ai deux chats donc Kaline et Tigrou que vous connaissez très bien donc voilà c'est mes deux petits chats donc Kaline qui a 6 ans et Tigrou qui en a 4 voilà question 6 as-tu casanière ou aimes-tu sortir ? alors moi je suis totalement casanière j'ai horreur de sortir moi si je pouvais rester toute l'année chez moi sans sortir moi c'est non parce que pendant le confinement au bout d'un moment ça a quand même commencé à me peser de pas pas pouvoir sortir mais honnêtement pas plus que ça je veux dire c'était tout à fait supportable pour moi parce que ouais franchement j'aime rester chez moi tranquillou avec mes petits loisirs créatifs et tout franchement moi je suis super bien chez moi quoi je regrette de ne pas avoir fait des loisirs créatifs enfin de ne pas ouais de ne pas m'être remis aux loisirs créatifs pendant le confinement parce que à part les jeux vidéo c'est vrai que les loisirs créatifs j'avais pas encore découvert le DP à ce moment là donc c'est bien dommage mais bon je me suis jamais ennui en tout cas c'est sûr il y a toujours de quoi faire de toute manière dans une maison et puis comme dit quand quand on a fini toutes les tâches ménagères et tout ça et ben se poser avec les loisirs créatifs c'est topissime donc ouais on s'ennuie pas question 7 le soir est-tu plutôt télé ou loisirs créatifs ? alors en général c'est jeux vidéo d'abord ensuite loisirs créatifs et puis il y a des fois si je veux regarder quelque chose à la télé et ben j'aurai toujours un petit point de croix en même temps pour occuper mes mains quoi en fait j'ai toujours un petit j'ai toujours un petit point de croix et puis de temps en temps je lève la tête et tout je regarde un peu ce qui se passe à l'écran mais c'est vrai que ouais depuis que je fais du point de croix mais c'est assez incroyable quoi j'ai une fois mon petit point de croix quand je suis à la télé c'est marrant ça alors qu'avant ça me posait pas de problème d'être d'être devant la télé tranquille et tout quoi non maintenant j'ai besoin de mon petit point de croix et puis voilà quoi après ça me dérange pas sinon je le ferai pas ouais franchement j'adore j'allais refaire mon petit point de croix tout en même temps quoi finalement c'est cool là j'en ai mis un peu beaucoup surtout que j'ai la petite barquette non mais là ça va pas j'aurais dû changer de barquette attendez on l'a refait je suis en train de faire que des bêtises mais c'est pas grave pour remettre les diamants dans la barquette c'est la cata cette barquette oh la 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 je vais pas dans la barquette dans le sale c'est la cata parce qu'en fait il manque un vrai bec verseur attendez on va retourner la colle allez on est entre nous hein c'est pas grave on fait des conneries c'est pas grave je vais prendre l'autre barquette hop j'ai encore un diamant collé sur le doigt je vais prendre là dedans mon petit hop je vais prendre ma petite barquette blanche que je préfère pour les diamants normaux et comme je disais plutôt dans une autre vidéo j'aime bien la barquette verte en fait pour les diamants spéciaux voilà comme ça c'est plus simple hop moi j'espère une chose c'est que du coup il y en a encore un là qui est mal mis j'ai mon stylet mieux perdu aussi sous la toile je dirais que c'est bon moi ce qui est un peu dommage c'est la barquette blanche elle est pas assez haute quand je suis en train de secouer dans tous les sens en général il y a tout qui passe par dessus mais bon on peut pas tout avoir on en est où je ne sais plus ah oui le soir est-ce que plus de sauter des bâtiments créatifs donc ouais je sais plus du tout ce que je disais donc on me dit ouais mon petit point de croix devant la télé ouais ça c'est carrément obligatoire en ce moment j'adore ça et puis voilà quoi question 8 que fais-tu de tes week-end vie de famille jardinage loisirs et ben ménage d'abord ménage d'abord ménage d'abord et puis ensuite loisirs créatifs loisirs créatifs et puis jeux vidéo quoi donc ça c'est les week-ends de question 9 pratiques-tu un sport non je ne pratique plus de sport quand j'étais quand j'étais plus jeune je pratiquais le basket mais là non je ne pratique plus de sport parce que avec mes douleurs en fait c'est vraiment très compliqué et et pourtant il faudrait après là je vais commencer la balnéothérapie mais bon ça c'est le kiné quoi donc je vais de toute façon à la kiné toutes les semaines toute l'année et là le mois prochain je commence la balnéo donc ça c'est mon rhumatologue qui 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 m'a fait l'ordonnance quoi qui voulait que j'aille faire de la balnéo et puis quand j'ai vu mon médecin de la douleur il a dit ah bah ça c'est parfait pour la fibro c'est fibromyalgie c'est parfait donc de faire de la de la balnéothérapie donc comme je dis là j'étais pour prendre rendez-vous et donc la la dame en fait va me rappeler donc le mois prochain donc pour un rendez-vous donc voilà question 10 as-tu d'autres loisirs créatifs à part le dp et le point de croix bah comme dit bon les jeux vidéo je fais également du coloriage je fais des puzzles j'ai pris un petit pixel au bill à chaque action j'ai pas encore essayé il faudra que je teste euh qu'est-ce que j'ai d'autre rien moi j'ai rien d'autre ça suffit ça suffit il y a assez de choses ouais il y a largement assez de choses là point de croix dp coloriage vidéo ouais c'est bon là les puzzles ouais ça fait ça fait un petit moment là que j'ai plus que j'ai plus touché mais euh c'est vrai que j'aime beaucoup faire euh faire les puzzles aussi j'en ai euh j'en ai pas mal chez moi et euh et chez mes parents que j'ai laissé oui je sais je vous ai dit que je vous ferais une vidéo bah oui euh en fait j'ai déjà une partie de vidéo tournée mais bon il faut que je fasse le montage et tout et puis voilà quoi à chaque fois que je vous en parle en fait j'y pense mais euh il faudrait que j'y pense quand euh je suis pas en vidéo ce serait mieux donc voilà quoi alors ensuite question numéro 11 aimes-tu la saison de l'automne ? non non je n'aime pas l'automne je n'aime pas l'hiver parce que c'est les saisons froides et euh bah en fait les douleurs sont décuplées dans ces saisons-là même si euh les douleurs sont là toute l'année c'est quand même euh dans les périodes froides où euh où ça empire et puis euh l'automne c'est euh une saison qui est assez humide et rien de pire que l'humidité en fait pour les douleurs donc non j'ai franchement horreur de l'automne autant que de l'hiver c'est vraiment deux saisons que je déteste euh question 12 des courtes huites à maison pour Halloween bah non pas du tout je n'aime pas ce qui fait peur donc euh non j'aime pas Halloween après là j'ai trouvé des petites toiles sympatoches d'Halloween bah enfin vous les verrez hein prochainement que j'ai pris là chez euh les partenariats et puis euh vous les verrez quand je les aurais je viens de les de les commander donc euh voilà des super mignonnes petites toiles hein comme quoi même euh avec la période d'Halloween je peux trouver des des petits d'épées qui me plaisent et puis euh je pense que je les accrocherais pour la période d'Halloween mais il faut vraiment que je me dépêche à les faire quoi parce que là je les ai pas encore donc euh le temps qu'elles arrivent et que je les fasse j'ai intérêt à me dépêcher pour justement pouvoir euh les accrocher et en profiter pendant la période d'Halloween je suis désolée il y a un chat dans la gorge et puis en plus on est le soir et euh les allergies là tout machin enfin voilà quoi c'est là ça commence et c'est une catastrophe c'est pire en pire et euh c'est ce que je disais à mon allergolo que ça empirait depuis euh depuis que j'avais eu le covid l'année dernière pardon ça a empiré c'est tout et puis euh franchement c'est la merde du coup euh voilà quoi c'est pas agréable ni pour vous ni pour moi quoi j'aurais pas toussé quoi le matin c'est pareil c'est tout le temps je tousse je tousse enfin bref c'est la quête en tout cas on est arrivé nous à notre dernière question donc euh avec Halloween donc euh maintenant je vais taguer à mon tour des personnes par contre j'ai absolument pas vérifié euh qui Céliane elle avait tagué donc du coup euh voilà et ensuite les personnes qu'elle a tagué qui y a répondu franchement je sais pas du tout je me souviens plus qui y a répondu donc si jamais je tag des personnes qui euh l'ont déjà fait veuillez m'excuser euh dites moi le simplement en commentaire et puis euh j'irai voir votre vidéo ou ça se peut même que je l'ai déjà vu et que je m'en souvienne pas voilà vraiment vous m'en voulez pas quoi je voilà je suis pas allée vérifier j'ai simplement euh écrit des personnes et puis euh et puis voilà quoi euh donc euh je pose mon dernier diamant là sur la ligne euh ouais donc je tague tout d'abord Erika de la chaîne l'univers créatif d'Erika ensuite je tague donc Green Angel DP et CCP ensuite je tague Asusena Suzy de la chaîne Suzy point de croix et DP et ensuite je tague Laurence donc les extravagances de tempérance donc voilà les filles j'espère que que vous répondrez à votre tour à ce petit tag qui était vraiment très sympathique et puis c'est aussi bien de pouvoir parler d'autres choses que euh que nos loisirs créatifs c'est euh c'est bien sympathique j'aime beaucoup donc voilà je te remercie beaucoup à ma petite Céliane de m'avoir euh tague et d'avoir créé ce tag que j'ai beaucoup aimé donc voilà on va se quitter là-dessus donc euh j'avance petit à petit sur mon DP partielle j'ai pas encore fini le bas mais c'est pas grave je vais continuer tranquillement je vous fais de très gros bisous à tous je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ciao bisous les amis